Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le trafic de phobie doit se battre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que l'économie locale n'a pas l'économie locale. L'économie locale n'a pas l'économie locale. C'est pour cela que l'État nous l'inviter à faire des mesures plus sévères et fermes pour combattre ce filet. C'est pour cela que l'économie locale n'a pas l'économie locale. Pour revenir à l'attitude du régime à travers les forces défensives, nous l'avons salué. Moi, je suis le conseil technique au port de Dakar. Mais nous l'avons bien. En réalité, je veux parler de la drogue. Nous l'avons aussi parce qu'en Sénégal, il y a une position géographique. Donc, la plaque tournante de façon naturelle. À partir de Dakar, vous allez à l'État d'une directement. À partir de Dakar, il y a à l'Europe. À partir de Dakar, il y a à l'Amérique du Sud. C'est une chance naturelle. C'est une transition. C'est une transition. C'est un trafiquant. C'est un trafiquant. Il y a à l'Essai. Mais, il y a des forces de défense qui sont à l'économie. Il y a des forces de défense qui sont à l'économie. Il y a des forces de défense qui sont à l'économie. C'est un trafiquant. C'est une relation entre l'interpol. Il y a aussi un dispositif pour les décoller. Il n'y a rien, c'est le scandale. Nos frontières sont prises. Non. Il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait. Maintenant, nous l'avons dursur. Nous l'avons renforcé. Pour protéger notre économie. Tout à fait. Alors, Eric, la question financière, Mbaye, nous l'avons dit maintenant. La question financière, c'est-à-dire que l'économie en tant que banquier, c'est-à-dire qu'il y a des drogues. Quelles conséquences nous devons avoir? Merci, Badara. Bon, avant maintenant, sur la question, j'ai l'impression que j'ai l'intérêt de l'interim. J'ai entendu Moustapha Cicelo. Je pense vice-président de l'Assemblée nationale. La déclaration, pour moi, pour moi, j'ai l'intérêt de la drogue. C'est-à-dire qu'il y a des pontiers du pouvoir. Ils l'ont pris, l'utiliser, l'ont tabacé et l'imbéré. Mais ce qui est pour moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de la maison. Il n'y a pas besoin de la maison. Il n'y a pas besoin de la maison. Si on a une justice indépendante, il n'y a pas besoin de la maison. Il n'y a pas besoin de la maison. Parce que déjà, même dans le discours, je l'ai porté pour une plainte. Pour dire, pour créer une dérable de pied. Il n'y a pas besoin de la maison. Parce que déjà, si on ne perdait, il n'y a pas besoin de complice. Totalement complice. Maintenant, pour côté, 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 impact négatif de l'économie, je pense déjà à l'inflation. Aujourd'hui, on va assister à une dévalorisation du billet. Il n'y a pas besoin de la maison. Il y a une chose qui est plus grave. Il faut que vous puissiez donner les paiements. En quoi faisant? Vous allez mettre un faux billet. Vous allez approvisionner. Mais vous n'avez pas besoin de la maison. Vous allez perdre. Donc, vous allez prendre la maison. Vous allez mettre un faux billet. Vous allez mettre un faux billet. Vous allez mettre un faux billet. Mais l'effort de votre travail devraient utiliser vos employés. Et les charges de votre travail devraient être plus fortes. Automatiquement, les détruisent l'économie et l'argent. Et l'économie de l'entreprise. Mais ce contrepartie, si vous n'avez pas besoin. Ce contrepartie, qui devraient être réinvestis, automatiquement, il a plus de possibilité de la réinvestir. Ce capital s'est élevé et il a plus de la réparation. Il va aussi de l'argent. Il va donc pouvoir les balancer. Ce n'est pas toujours évident. Donc, fondamentalement, je pense que c'est un crime économique et que là, il faut que le gouvernement mette fin à ça. En quoi faisant? Aujourd'hui, il y a la banque centrale qui est interpellée, il y a la douane qui est interpellée, il y a le ministère de l'économie et des finances qui est interpellé. Mais quand même, il faut fondamentalement des mesures dissuasives. Parce qu'aujourd'hui, si on a un cartel qui a identifié, mais que toute la chaîne suivante, c'est le plus grave aujourd'hui par rapport à la drogue. Donc, on a répondu à des gens, des étrangers, trois jours, ils sont libérés. Mais sur quelle base? Au nom de quoi? Pourquoi? Mais nous parlons de pourquoi ils sont libérés. Si effectivement, comme nous avons le président de l'économie, nous savons qu'ils sont innocents. Mais vous avez l'impression qu'il y a des allemands qui sont libérés ici, des nationalités qui sont libérés ici. Ils sont libérés parce qu'ils sont libérés dans la drogue. Trois jours après, ils sont libérés. Gratuellement, il n'y a pas de problème. Pour autant, on a éclairé sur la lanterne des Sénégalais en général. Et puis, le plus grave, même si les Sénégalais sont libérés, mais les étrangers qui sont là aussi doivent être surveillés comme d'il est sur le feu. Et on ne doit pas les laisser aussi, ils sont libérés. Et il est vrai aussi, il faut le reconnaître, le formidable travail, peut-être, notre force de défense et de sécurité, pour au moins protéger la population. Pour au moins la sécurité, c'est qu'il faut encadrer notre déplacement. Parce que la sécurité, c'est qu'il n'y a qu'un policier, c'est qu'il n'y a qu'un, même la drogue, c'est qu'il n'y a qu'un, il 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 n'y a qu'un. Donc, fondamentalement, aussi complexe vis-à-vis des, 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 des pays, des pays étrangers, des, des autres pays. Non, il n'y a qu'un complexe. Aujourd'hui, on doit être un état indépendant, sur tous les bords. Il n'y a qu'un lobby, etc. Non, ces lobbies doivent être identifiées, cassées, parce qu'ils détruisent aussi l'avenir d'une jeunesse. Absolument. Alors, Moussa, est-ce que, aujourd'hui, on va aller à la dévalorisation sur nos biais, ce que tu sais, c'est qu'elle a dit ce qu'il a dit par rapport à nos biais, et tout ce que tu sais, c'est qu'il y a à Rémy, c'est qu'on a assisté. C'est ce qu'on a dit ? Oui, tout le monde a remarqué. Je veux dire, je veux revenir un petit peu en arrière, pour dire, tout ce qui s'est passé, 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 je pense que, personne ne s'est passé sur le plateau ou sur le plateau, il faut que ça soit aussi clair. L'économie, ce qui s'est fait, n'est pas assez clair. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le côté de l'économie, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tout ce qui est trafic de drogues, tout ce qui est l'insécurité, qui crée l'insécurité d'une manière générale, c'est ce qui se passe et nous allons les battre. Le président de la République a été battre. Aujourd'hui, si vous avez vu nos forces de défense et de sécurité, tous les connaissent que nous allons les outiller d'une manière que tout ce qui se passe, ou tout ce qui se passe, tout de suite, nous allons les découvrir. Donc, c'est extrêmement important. Il y a des outils en termes de matériel, mais en termes d'outils, on sait que, véritablement, notre réel, nous allons les voir de telle sorte que, tout ce qui se passe, c'est une phobie, c'est quelqu'un l'a dit. Une phobie, par exemple, Bougazelli, il est parti du président Maxa, et pourtant, quand il est venu, il va le voir, il va le voir, il va le voir, il va le voir. Il n'y a pas de films d'une, il ne l'a pas de films d'une, il ne l'a pas de films d'une. Ou il ne l'a pas de films d'une, il ne l'a pas de films d'une. Donc, tout ce qui est fait, nous avons fait, nous sommes venus ici pour, virtuellement, mettre dans les cartes, vous savez, tous les autres, ils vont se faire. Tout à fait. Donc, c'est ce que je veux dire, si vous avez dit, Moustapha, si c'est ce que je dis, je ne l'ai pas entendu, personnellement, si vous avez dit, si vous avez dit, c'est ce que c'est très bon, je sais que nous, c'est le plus important de 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 nous. C'est la partie visible de l'iceberg. Si vous avez dit, Moustapha, si c'est le... Peut-être, j'ai bien dit. Peut-être. Si vous avez dit, Moustapha, si c'est le... La phrase était au conditionnel. Si vous avez dit, Moustapha, si c'est le... Il y a dit, Moustapha, si c'est le... Il y a dit, Moustapha, si c'est le... Il y a dit, Moustapha, si c'est le juge et consorts qu'on connaît, voilà, c'est la partie visible de l'iceberg, ce qui n'est pas visible de l'iceberg, voilà, c'est le plus important de nous. Il y a dit, Moustapha, si c'est le plus important de nous. Absolument. Il y a dit, Moustapha, si c'est le plus important de nous. Tout à fait. Alors, nous, 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 nous abordons également la question politique, parce qu'il est important aussi en tant que jeune, nous, 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 l'économie, ce qui ne se fait pas généralement. Et j'ai bien aimé quand même l'apport des uns et des autres sur ces questions. Alors, on campe le décor sur la politique. Maï, vous allez commencer sur Maï, après vous, vous avez pris la République. Parce que, samedi passé, vous avez convié les cadres de la Convergence républicaine à un panel de haut niveau, hein, au niveau, vous savez, dans un hôtel de la place, comme on dit, pour discuter de beaucoup de questions. C'est ça. Le président de la République, Maki Salle-Kérok, il a vu un discours comme ça, il a pris le feuille, il a pris le feuille vraiment, il est revenu de loin en large sur son programme. C'est ça. C'est 535, il a expliqué tout, il a été en tête, alors, au lendemain de cet événement, on a vu des détracteurs qui ont un panel de bas niveau là, ils étaient là-bas pour savoir ce qu'il faut faire, d'abord, le bureau fondé de ce panel, à ce moment-là, qu'est-ce qui a justifié ce que vous savez, et ce que vous savez, rencontre cette rencontre quelques mois après la reconduction du président de la République, Maki Salle ? Voilà, merci, c'est cette question, parce que je suis là, depuis notre réélection, je suis là pour migrer, je suis là pour la structure des cadres, donc nous encourageons nos frères, on est là pour accompagner. Donc, comme nous le disons, d'abord, on l'a appelé un panel de haut niveau, ce n'est pas gratuit. Haut niveau, pourquoi ? Parce que, parfois, tu vois la population, tu as des experts, très qualifiés, très pointus dans leur domaine, nous parlons de réunions, mais, si quelqu'un qui est expert, est doublé de la capacité de gestion, je sais, c'est ce qu'il y a dans le domaine, c'est ce qu'on a appelé de haut niveau. Parce que, il a été un échange très franc, même le président, à un certain moment, voilà, il s'est attaqué sur, 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 disons, un modèle de fonctionnement. Donc, échangez-le, fructueux, gentlemen, et les gens, ils nous parlent, ce qu'ils nous ont fait, mais aussi, par rapport à, sur le programme, sur la base de laquelle, nous, ce qu'on a appelé. Donc, c'est ce qui est le fondement de ce panel. Et, manchallah, c'était un panel très révisif, parce que, permettre, les secteurs, les logements, salubrité, nos finances publiques, sur l'endettement, sur les transports de masse, si on est, on va le faire, on va le faire, dès qu'il y a des, les communicants, des communicants experts, qui ne sont pas du parti, et parfois, même des ONG, qui sont là, qui étaient là-bas, et qui, battaient en brèche, même, parfois, pour la politique, d'une proposition. Donc, vraiment, c'est un accolade, mais c'était une très bonne trouvaille. Maintenant, nous sommes, voilà, nous sommes un parti, m'achallah, nous sommes un grand parti. Nous sommes un grand parti, ce que je disais, on ne peut pas fédérer, toutes les énergies, toutes les consciences, tout ce que nous avons, donc, nous avons des comptes, nous avons des mères, comme nous, nous avons des ménages, mais, le cap est là, le cap, c'est le projet, le président, le fondement, c'est le programme, c'est le PSC, qui est transgénérationnel, qui dépasse même, les partis, les mandats. Tout à fait. C'est la première fois, nous avons un programme, véritablement, accepté de tous, même l'opposition, pour que nous entendons, les pièces, c'est rare, c'est de bonne foi. Donc, c'est un panel, riche, réussi, qui nous a permis, de nous remettre en cause, mais aussi, de m'expliquer, aux partis, aux panélistes, disons, le programme, à travers, le 535, communément appelé 535. Exactement. Alors, Abdou, vous savez que, il m'évoquait, sujet, il m'évoquait, processus, il m'évoquait, le processus, il m'évoquait, le panel, non ? Non, mais, bien entendu, en fait, j'ai mon idée, par rapport à ça, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, le président, a raté l'occasion, quand même, de mobiliser, toutes les forces, vives, de ce pays. Lors de ce panel ? Oui. C'est-à-dire qu'en tant qu'invité, je pense, mais je sais, mais cela veut dire que, en tant qu'aussi, secrétaire général du parti, absolument, et aussi, c'est un président de la République, tous les Sénégalais, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, moi, représentez-vous mon fort ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglé, les invités, non ? mais, mais, cela veut dire que, il n'y a pas de réformes, il n'y a pas de réformes, mais, je pense, comme je disais, dans mon Japon, Maxal, le problème, il n'y a pas de réglé, c'est-à-dire que, le président de la République, le président de la République, c'est-à-dire que, il n'y a pas de réformes, c'est-à-dire que, le secrétaire général, d'un parti politique, en plus, le président de la République, c'est-à-dire que, cette confusion de tête-là, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, il faut dire pour lier, et aussi, il est élu par tous les Sénégalais, ce n'est pas seulement, par les membres de la paire, non, ou bien par ses alliés, mais par tous les Sénégalais, il faut dire que, il faut faire des ruptures, comme il a dit, une gouvernance sombre et vertueuse, mais ça, ça a avorté, mais oui, mais le déroulement, quand même, de ces ruptures-là, on ne le voit pas, c'est-à-dire que, c'est ces réformes-là, qu'on attendait, il faut dire, ils ne se sont pas dégagés, ils ne se sont pas dégagés, il faut dire, il faut dire les paroles, le président, le président, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais il faut élargir, ils ne se sont pas élargés, ils ne sont pas élargés, ils ne sont pas élargés, ils ne se sont pas élargés, mais ils sont, pour des questions, je ne sais pas, d'intérêt politique, ou bien de partis, de positionnement, les oubénères présentes, ils ne se sont pas élargés, ça veut dire que moi c'est un régime vraiment une réforme comment c'est que la gestion des affaires publiques de ce pays là je suis le président, je suis le secrétaire général de parti mais il faut dire que je suis allée sur le cas de Makissal qui est allée à la salle ou au cas de Makissal qui est allée à l'état on a ce problème là c'est ça alors Eric, vous avez vos cas vous avez suivi un peu les travaux à travers les médias comment vous avez vu Mbirmi ? je pense que c'est salutaire non c'est loin d'être salutaire parce qu'on a répondu du cadre à périr au Sénégalais aujourd'hui si on compte le gouvernement c'est ce qu'on va dire parce qu'on a une conclusion est-ce que c'est pour le gouvernement est-ce que c'est pour les députés est-ce que c'est pour la justice est-ce que c'est pour le peuple c'est pour qui les conclusions en réalité est-ce qu'ils sont appropriés parce qu'ils sont libres approprié ça ou bien ne pas approprié ça mais quand même si on a un document qui a fait un document que le gouvernement que ce soit le PEC ou bien le travail nous avons un cadre et d'ailleurs moi je pense aujourd'hui même le président Macky Sall a dit le santé pour dire qu'il a le santé effectivement le plateau médical est le plateau médical et le plus grave encore les hôpitaux croulent sous le poids des créances impayées de l'Etat ils ont des hôpitaux et puis les médecins ils ne sont pas dans un confort pour pouvoir exercer la plénitude de leur fonction et puis si on regarde aujourd'hui ils n'ont pas d'exemple pour vous dire que même ça nous avons fait et aujourd'hui je pense le président Wad au moins inauguré deux hôpitaux de très grandes envergures je demande au moins au niveau des régions aujourd'hui comme le processus nous avons des hôpitaux qui sont dignes de son nom nous avons relevé le plateau technique c'est extrêmement faible le plateau médical c'est extrêmement faible aujourd'hui peut-être il y a deux hôpitaux par rapport à la radiothérapie mais on est resté six mois mon cher six mois certains étaient obligés d'aller au Maroc et ça c'est des coûts astronomiques vous savez si on ne l'aura pas il n'aura pas d'état et pire si on ne l'aura il n'a pas de problème budgétaire pour pouvoir exécuter correctement une année d'exercice il va pouvoir recourir à des prêts le PUDC il n'a pas de plan de financement au bas terre aussi etc vous savez moi le seul problème que j'ai avec le président Macky Sall c'est dans le cadre de la conception d'un projet de le phaser il va dire que le 30 décembre il va partir et que le 30 décembre il va partir même dans la structuration des sources de financement ça pose problème parfois il n'y a pas de transparence et visibilité par rapport au montant exact alloué à des projets tu vois Pekin il y a une arène qui a été inaugurée tantôt nous avons les chinois et nous avons les financés à 32 milliards à qui croire qui est financé il va falloir tous les gens quelques mois auparavant il y a 32 milliards mais il y a 32 milliards il y a 32 milliards il y a 32 milliards donc pour vous dire que nous côté orthodoxie tu vois le budget tu vois le finance je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger il y a beaucoup de choses à faire mais sinon parce que si on le fait plus-value il faut réinvestir sur le secteur primaire par exemple encore que ils ont aussi un problème de choix par rapport aux investissements parce que les investissements ne sont pas des investissements productifs parce que ils en réalité au lieu de soutenir le secteur primaire par exemple l'agriculture qui reste toujours une agriculture vivrière il faut l'industrialiser voilà on est dans l'immobilisation immobilisation pourquoi amortir mais c'est beaucoup de temps et malheureusement les générations ne doivent pas attendre alors Moussa qui revenant au panel toujours vous avez activement participé à ce panel à l'accueil du président de la république alors d'après nous nous avons est-ce que moi je pense qu'il y a une incompréhension il faut qu'on s'accorde sur une chose les cadres de mon parti qui est la CCR convergents des cadres républicains nous avons organisé nous avons invité les structures du parti les autres entités les autres démembrements du parti un peu ou un peu pour élargir au niveau de la coalition il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair nous avons organisé c'est bien nous avons fait un séminaire avec le président Idriss Ssek nous avons fait un séminaire mais nous avons invité les cadres de la paire encore moins les autres partis il y a une incompréhension le président de la république est venu à King Fad Palace pour répondre à l'invitation des cadres de son parti mais vous parlez tout de suite sauf que là vous êtes sous les projecteurs parce qu'il y avait le président de la république par ricochet qui était là-bas mais raison pour laquelle d'ailleurs il a parlé des projets qu'il a mis en oeuvre il faut qu'on fasse les gens qui connaissent les sénégalais nous avons fait les gens qui ont dit la majorité des sénégalais nous avons dit la majorité des sénégalais nous avons dit 15% ils ne sont pas représentatifs le président de la république le sénégalais il est là-bas il ne faut pas dire au niveau de Dakar il ne faut pas dire le sénégal c'est le sénégal en profondeur le sénégal ou le sénégal il est là-bas le sénégalais en entendant parler mon ami Nour c'est comme si le président n'a rien fait dans ce pays depuis qu'il est là il n'est pas aussi nouéliste que ça aussi le président il est venu en 2014 il est proposé aux sénégalais le plan sénégal émergent le plan sénégal émergent le plan sénégal émergent il est divisé en pape plan d'action prioritaire le premier pape c'est en 2014 il est proposé aux sénégalais il est proposé aux 535 il est proposé aux 5 grandes initiatives les 3 programmes sectoriels à l'échelle nationale et les 5 accès universels les sénégalais n'ont pas le droit ils ont fait 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 le droit il a fait un panel de haut niveau pour expliquer les invités l'on le président de la république l'Eral le président de la république proposé aux sénégalais pour que nous surtout nous n'y a qu'un autre salle pour qu'on puisse aller voir ça avec les sénégalais mais encore une fois le président de la république tout le monde sait qu'il a beaucoup d'ambition pour ce pays en prenant seulement le pdc nous savons qu'il a beaucoup fait à l'intérieur du pays quelqu'un qui te dit que sénégal de dakar caissé sénégal d'umbour caissé sénégal ce sont les axes frontaliers mou deme crée puma programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers loulou kou am vision kou yérem sénégalais règlement qu'on a de parce que amna et village yo hamantene qui frontière elle n'est qu'on n'a qu'ils ne savent qu'ils ne savent qu'ils ne savent qu'ils ne s'amènent qu'ils ne savent qu'ils ne savent quatjé l'appareil acte 3 de la décentralisation pour dire que toutes les communes ou en tout cas les communes toutes les communes devraient les communes parce qu'ils ont tous une dignité, ils peuvent aussi vraiment aller à l'extérieur et faire des partenariats pour le développement des tiroirs et je pense que tous les territoires que l'on a développés en définitive c'est le Sénégal qui va se développer. Donc c'est ce que j'ai fait. Effectivement alors moi je crois que le Président de la République évoquant la question relative à l'endettement il vient de la presse de la question de l'endettement, une question qui fâche le Président de la République que moi j'étais hein, nous avons dit oui nous sommes endettés parce que les Sénégalais qui sont dans les contrées est-ce qu'ils doivent attendre 50 ans pour avoir accès à l'eau, à l'électricité, à la santé. Il a justifié l'endettement, oui nous nous sommes endettés non pas pour encadrer des fonctionnaires, non pas pour le fonctionnement mais on est sain endettés pour notre développement. C'est ça. C'est un justificatif ? Oui, entre autres, l'endettement parce que si on regarde nous, peut-être que nous pouvons le confirmer en tant que financiers, financiers, le concombe du trésor, Mme Taxi et Mpoui, il ne peut pas développer le Sénégal. Est-ce que nous pouvons faire même les salaires ? Donc il faut qu'elle soit à l'endettement. Nous sommes endettés. Maintenant, d'une façon d'endettement, nous avons fait un endettement productif. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit à l'endettement, qu'elle soit à l'endettement, qu'elle soit à l'endettement, qu'elle soit à l'endettement, qu'elle soit à l'endettement. Nous sommes endettés pour des monuments de la Renaissance, pour des bateaux, des tecs, des ports, des festivités. Donc nous sommes endettés pour qu'elle soit à l'endettement, qu'elle soit à l'endettement, qu'elle soit structurant. Parce que si on a pris, par exemple, sans que Mbaye lui dise que c'est un réformateur, mais attend, quand on est venu, on n'a pas trouvé de flotte IRM dans ces pays. Il n'y a rien, il n'y a rien. L'IBD était à un taux d'exécution de 35%. Nous l'avions fait en temps record, avec un mécanisme financier inovable. Aujourd'hui, Mbaye lui a amené une flotte IRM. Et nous avons attaqué la sous-région. Mais ce qui est le réformateur ? La production agricole, mais... La production agricole, mais... La production agricole, c'est 500 et quelques, actuellement, nous sommes à 1200, nous avons une autodiffurgence en avie. Cela est pour les réformateurs. Pour l'énergie, c'est ce qui est le réformateur. Ce qui est le réformateur, c'est ce qui est le réformateur. Quand nous sommes venus, MbW, nous avons fait 400 et quelques, moins de 500. Actuellement, nous sommes à presque 1200 MbW. Mais vous promettez... Non, je termine. C'est ce qui est le réformateur. C'est ce qui est le réformateur. Actuellement, nous sommes à presque 1200 MbW. Sans compter le mix énergétique, nous sommes à 21%. L'électrification rurale, le taux que nous avons fait, c'était à 20%. Actuellement, nous sommes à 40%. Mais c'est ce qui est le réformateur ? Même sur l'industrie, le capitaine d'industrie, nous sommes à 40% de l'industrie. Mais quand nous sommes venus, nous sommes à terre mort. C'est une bonne chose. Nous avons été relevé. Avec des modèles financiers innovants. Donc, si tu regardes Patreon et Réoumi, nous pouvons laisser le président Mackay Sal. Mais maintenant, tu peux le faire. Il ne faut pas le faire. Mais, m'achallah, je ne suis pas venu au programme social. Mais, Moussa a dit, mais quand même, Réoumi, nous avons été en train de faire. Difficile. Même quand nous sommes venus, avril, juin, juin, le budget pour les entrants, nous devons le faire. Il est en train de le faire. Tout le monde va consommer dans l'élection. Mackay Sal, je me rappelle, les mesures sont les plus tôtes. Les mesures sont les plus tôtes. Les mesures sont les plus tôtes. Mais, actuellement, nous devons aller dans la canalisation. Nous devons aller dans l'aménagement. Mais, il y a des efforts. Les colossaux qui ont été faits dans cette ville, pour renforcer l'inondation, tu m'achallah, avec le plan décennal. Il n'y a plus de 10 000. Je veux dire que, aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Le transport, par exemple. Mais, le transport de masse. Quand on parle de transport de masse, c'est le label de Mackay Sal. Dans ce pays-là. C'est l'innover. Il n'y a pas de la quotidienne. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est le futur. Si on a vu le développement, sans transport de masse, il n'y a pas d'eux. Parce que, le contrat, il n'y a pas de destination. C'est vrai que, il n'y a pas d'eux. 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 Mais, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. De plus en plus, on va vers ça. Ce qui veut dire que, le cycle périurbain. Dakar, banlieue, Dakar, cela, nous l'éviter, petit à petit, avec un étalement urbain. On a des services sociaux de base vers les autres contrats. Donc, c'est la politique. C'est une vision de voir les modèles financiers qui sont incroyables. Puis, on va vers un autre grand port, le port de Ndayan. Il y a des tirants d'eau de 18m. Donc, on a dû construire le modèle de financement avec Dipod, avec d'autres partenaires. Donc, le secteur bon, c'est un secteur qui est créé. Il n'y a pas d'eux. Alors, Abdoul, est-ce que tu es d'accord sur l'endettement sur les sénégalais qui nous parlent ? Bon, pardon, Abdel, vous pouvez vous demander l'endettement. Non, non, en 30 secondes, le taux d'endettement au niveau de l'EOMA est à 70%. Acceptable. Nous sommes tous les deux. Allez-y. C'est le chiffre, ça n'a que l'idée. C'est le chiffre, c'est le chiffre. Non, 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 c'est... Non, 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 c'est... On est à 100%. On est à un taux d'endettement de 100%. C'est-à-dire qu'on est à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une chose. C'est-à-dire que ce que Eric Touba a dit, c'est très important. C'est-à-dire que ce régime-là doit revoir ses investissements. Ses investissements ne sont pas productifs. Et... Ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire des choses. Il a tout bas, il a terres, terres à 1200 milliards. Et il a tout bas. 4200 milliards. Ce n'est pas productif. Comprends-tu ? Nous devons faire 300 milliards au terres. Nous devons faire des réseaux ferroviaires. Oui, mais voilà. Nous devons faire des investissements. C'est-à-dire que nous devons redynamiser le chemin de fer. Les gens parlent de modernité. C'est-à-dire que ici, Diame Ndiaye, tu sais aussi, le pôle économique qui aime le tabac. Le pôle économique qui aime le tabac, je pense que même le choix de Diame Ndiaye, c'est un revoir. C'est-à-dire qu'il y a une région qui aime le tabac. Le pôle Sinsalo ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maîtrisse. Si nous devons faire un pôle économique, comme nous l'avons installé Diame Ndiaye, ce serait mieux. Il y a le pôle territoire Sinsalo ? Et le pôle Casamas ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'exode rural. Il y a un petit exode rural. Si vous voyez dans le programme de Maksal, si vous voyez dans le programme, vous applaudissez. C'est tellement bien fait. Bien écrit. Mais finalement, c'est-à-dire que le Sému bénéfice, ça a créé beaucoup de problèmes. Eric Warnovo, c'est-à-dire que le Sému, nous avons mis en place septembre 2013. Septembre 2013. La Sému. 86% des Sénégalais sont inscrits. 86% des Sénégalais sont inscrits. 32% des Sénégalais sont bénéficiaires. Jusqu'à la fin du premier mandat. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les programmes, dans tous les programmes, la terre est à terre. Berthé, je pense qu'il sera sur les rails bien avant la fin d'année. Il y a des promesses. Il y a des promesses pendant 5 ans. Il y a des promesses qui ont 500 millions d'emplois durant 5 ans. 500 000 ! 500 000 emplois par an durant 5 ans. Ce sont les pronomes. Est-ce que vous êtes déjà à terre ? Il n'y a pas. Il y a des dépenses. Tous les jeunes sont là. Le chômage est galopant de jour en jour. C'est-à-dire que la première insécurité, la première insécurité, nous leur disons que c'est insécurité, mais la première insécurité, elle est d'abord économique c'est-à-dire que l'économie je suis désolé je ne sais pas si on a fait salaire non, je n'ai pas besoin nous avons appel à l'excédé c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rigueur dans la gestion de nos finances publiques nous restreindre le train de vie de l'Etat, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'ACCT nous avons un poste inutile nous avons un petit village une grande famille, 3000 francs c'est une dépense quotidienne nous n'avons pas besoin d'un directeur d'un directeur à l'ASKANB nous allons te dire nous avons un peu de recrime nous avons un peu de recrime nous avons un peu de recrime mais cela veut dire que nous avons un impact avec la population donc ce régime-là, pour le mieux réformer le mieux le mieux est grainé comme j'ai eu à l'Iran le mieux est réformer le mieux deuxième mandat il y a facilement mais deuxième mandat on pose en fait, il y a une interrogation voilà donc il y a une même si nous avons plus de 58% nous avons un sénégalais donc nous allons parler de l'honneur rappelement sur la question de l'endellement nous avons revisé non, non, l'endellement c'est un mauvais choix vraiment, nous avons besoin de regarder les investissements nous avons des investissements productifs mais on ne peut pas quand même imaginer de jeter l'argent à la fenêtre nous avons vu que si nous avons besoin nous avons des investissements productifs C'est-à-dire que ce régime-là a le problème de choix. Wad, il était vraiment regardant par rapport à ça. C'était un bâtisseur. Il était un bâtisseur. C'est-à-dire que le régime-là a le problème de choix. C'était un président de réforme. Mais malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ces réformes-là. Il n'y a que vraiment des slogans. Chaque jour, on entend un slogan à côté de la paire et de ses alliés. Mais les Sénégalais vraiment souffrent. D'abord, il y a des inondations. Récemment, j'ai été surpris de voir les inondations. Parce que j'ai eu des inondations. Je suis dit, je suis dit, parce que pour moi, le régime-là, c'est le régime. Parce que ça a fait tellement de problèmes dans ma commune à Wakin-Anne-Nimzad. Je délogerai et je n'ai pas voulu le dire. Pour moi, le régime-là, c'est au moins un peu réglé. Mais quand j'ai dit ça, j'ai dit, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne nous a pas ramenés au Moyen-Âge ? Tout à fait. Alors, Eric, sur la question de l'endettement, on a mis ça, le justificatif, une durée. D'abord, est-ce que ça vaut le coup, le fait de s'endetter et le choix que tu sais par rapport à Maïsa Ouaké ? Trouvez-vous les justificatifs et non-décevres-là ? Non, non, non. En fait, déjà, il faut situer d'abord les niveaux d'endettement. De deux façons. D'abord, la dette intérieure et la dette extérieure. Je commence déjà au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, l'État doit plus de 1 000 milliards aux entreprises locales qui sont dans le PTP, qui ont eu à facturer, qui restent sans pourtant... Ils disent que l'État est mauvais payé. Il faut faire une mise à jour. Il faut faire une mise à jour. Non, non, non. Vous avez un chiffre ? C'est pas ça. Vous me posez. Lorsqu'on venait, les gens parlaient de 1 500. Aujourd'hui, on en est à moins de 1 000. Non, non, non. On est à 1 000. Il faut faire des recherches. Non, non, justement. Je vais te faire une mise à jour. Mise à jour. N'oubliez pas que j'étais à la phase comme vous. Vous aurez la parole. Non, mais qui t'a dit que j'étais à la phase ? Je sais, vous êtes économiste. En tout cas, c'est ce que j'ai l'air. Allez-y. Donc, moi, je maintiens qu'on est déjà à 1 000 milliards en termes d'intérêts. Vous savez, j'ai fait la phase avec heureusement. Tu sais que l'initiative privée fonde la richesse d'un pays. Et que cette initiative privée-là est portée par les entreprises. Surtout, peut-être primaires. Ou bien par les PME. Mais nous, nous ne nous faisons pas de travail. Nous fournirons, par exemple, des matériels. Mais aujourd'hui, l'État peine à honorer ses engagements vis-à-vis même des entreprises locales. Déjà, c'est un premier niveau. Et vous gagnerez bien, véritablement, au lieu d'orienter certaines ressources. Parce que, tout à l'heure, tu avais parlé de PAP. Moi, je parle de matrice d'action prioritaire. La réorientation des... Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. MAP. Non, non, non. Allez-y. C'est un programme. Non, quand je parle de matrice d'action prioritaire, c'est aujourd'hui, vous allez allouer les ressources à au moins éponger une partie de cette dette intérieure-là. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, le service de la dette extérieure est à 750 milliards. Donc, vous préférez payer d'abord les étrangers ? Non, c'est tout le monde qui est là, notre entreprise locale. Mais ça, c'est pas mal. C'est tout le monde. Et pire encore, quand on parle d'endettement, de la structuration de l'endettement, vous avez fait appel à l'Eurobon, vous avez fait appel au groupe consultatif de Paris, vous avez fait appel à plusieurs sources de financement. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous savez, vous avez fait appel à plusieurs sources de financement. Il a fait des concours. Il a fait actuellement. Les chiffres d'affaires attendus. Il a fait des investissements. Il a fait des investissements. Pour pouvoir produire le maximum d'électricité pour toucher presque ceux qui nous ont retrouvés. Il y avait un candidat à défendre durant les élections. Il y avait un candidat à défendre durant les élections. Il y a beaucoup de prix vont bonnes. Non, je t'aime. Aujourd'hui, il y a des endettés. L'Eurobon n'a pas de capacité à payer. Malheureusement, le consommateur final, vous pouvez pomper ses maigres ressources pour pouvoir combler le déficit pour payer. C'est ça. C'est ça la réalité, mon cher Moussa Sow. C'est ça. Je veux dire, pour terminer, pour terminer, pour terminer. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que les gens reprochent parfois aux banques qu'ils ne financent pas l'économie locale. Mais parce que tout simplement, est-ce que la garantie de l'État vaut quelque chose? Est-ce que c'est fiable? Parce que tout simplement, le délai en général de remboursement, vous facturez que vous les ferez 30 jours, 40 jours. Maintenant, ça y a un an. On va faire un report à nouveau sur l'exercice. Et encore une fois, je reviens sur les activités à financer. Vous savez, vous faites crédit à l'étranger pour financer les activités. Mais quand ce n'est pas productif, tant que ce n'est pas rentable, tant que ce n'est pas accédant dans le secteur primaire, très sincèrement, ce taux de croissance-là dont vous faites part de 7% sera toujours extraverti. Ce taux de croissance-là, qui portait une richesse, cette richesse-là, nous n'avons pas de bénéficier. Absolument. Mais les entreprises européennes, qui sont dans le service, malheureusement, et qu'aujourd'hui ne sont pas portées par les champions nationaux ou bien par les barres, 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 voilà, nous ne pouvons pas sortir. N'avons pas de bénéficier, mais n'avons pas de bénéficier, n'avons pas de bénéficier, Vous ne faites pas de bénéficier. non, je vais vous demander une affaire. Notre. Sénégalais, on ne va pas la faire. Ça, vous allez vous demander de quoi ? Faites-le ? Vous allez vous demander ? Vous savez ? Après, vous allez vous demander de l'apporter. C'est importé. C'est importé. C'est important. C'est important. Justement. Allez, Moussa. Non, c'est-à-dire, moi, Ndour, il est bien, il est dense, mais malheureusement, la politique, c'est très grave. La politique, c'est très grave, je vous assure. Non, il n'est pas mal, mais la politique, c'est très grave. Parce que aujourd'hui, c'est important que dans un pays, dans le monde, le pays où il ne peut pas être pris, le pays où il ne peut pas être pris, il est ennemi pour pouvoir financer l'économie. C'est le pays où il ne peut pas être pris. Dieu a fait ça, notre pays où il y a un espace IEMOA. 56% de notre pays, il est ennemi pour notre endettement. Et c'est ça, c'est le pays où il y a 70%. Et il y a 60%, on ne peut pas être pris. Maintenant, il y a 65%, 66%, 67%, on ne peut pas être pris. On est ennemi pour notre endettement. Vous allez aux Etats-Unis, ils sont à 106% de leur pays qui fait partie des Etats les plus endettés. Et le développement, il y a des inégalités partout. Au Japon, c'est encore pire. Et aujourd'hui, le Japon, c'est un pays qui développe. Quoi que l'on puisse dire. Donc, l'endettement n'est rien. Il y a un peu de réel, parce qu'il est ennemi. Parce qu'il n'y a pas d'endettement. Au contraire, les réeliers, ils ont d'endettement pour se développer. et c'est important. ce qui doit être que nous devons faire. Les fonctionnaires de notre pays. Sinon, le pays allait sans prêt. Donc, il faut que les arguments, vous savez, c'est solide. Il y a des gens qui doivent se développer. dans la globalité. Il y a des gens qui sont dans l'endettement intérieur. L'endettement intérieur, il y a des bons à payer. Les bons à payer. Les agriculteurs, les entreprises, et ainsi de suite. C'était devenu même une chanson. Oui, c'était devenu. C'est-à-dire, l'État a fait tout le monde. L'entreprise, et ils n'ont pas d'accord. La fête. Aujourd'hui, c'est une démocratie qu'on voit. Et les écoles privées. Ils n'avaient pas de problème de parler et ainsi de suite. L'État a commencé à payer. Il a payé jusqu'à... Il a commencé à éponger toute la dette. Combien de mois? Ils ont attendu. Mais c'est global. Il n'y a pas de 100 francs. Je vais y aller tout de suite. L'État a fait des principes. Il a fait un processus. Pour le processus. Et encore, ils sont des Sénégalais. Ils ont des enfants qui ont pris. Ils ont des enfants qui sont dans le privé. Donc, ils ont appris à l'État pour développer leur réo. Le réo ne se développe pas pour le président Macky Sall. Ni pour moi-même, ni pour quelqu'un qui est de l'APR. C'est pour tout le monde. Donc, c'est des voies et moyens. Ils s'empruntent pour leur réo. Au moins, nous faisons l'émergence. Tout à fait. Développement. Absolument. Donc, une autre chose que j'ai voulu dire c'est en ce qui concerne l'économie. C'est quelque chose que tu sais que n'importe qui qui parle. Parce que c'est sensible. Affaire ici, c'est des techniques. Le président de la République, concernant le pétrole, qui n'a pas été fait de dialogue, de concertation, de parler à tous, de parler à tous, pour que demain, retomber à tous les répartir et qu'on sorte. les kélifos sont venus. Et les kélifos sont venus. porte-parole des familles religieuses, les kélifos, dîners, les kélifos, les kélifos, tous sont venus. Ce qui n'a jamais été fait. C'est même dans la sous-région. Il y a des contenus locales. Voilà, là, c'est intéressant, parce qu'entreprises, sénégalaises, qui sont venus. Les contenus locales, c'est qu'on peut faire un projet ou un programme en ce qui touche le pétrole et le gaz. Donc, les entreprises sénégalaises, ne sont pas les plus. Et les entreprises, les multinationales, qui sont venus au Sénégal, fournissent des dues diligences. Les dues diligences sont préalables, avant d'exploiter quoi que ce soit. Préalables, ils font des enquêtes préliminaires, ce sont les sénégalaises, ce sont les sénégalaises, qui sont venus au Sénégalais, pour savoir que l'entreprise, si on exploite, nous ne devons pas gagner. Et ils font des contenus locales, les entreprises, justement, sénégalaises. Donc, nous sommes partis pour, véritablement, ce que je voulais dire, la croissance extravertie, ça n'a pas sa place ici. Parce que depuis lors, le président de la République est en train de faire des efforts. croissance, c'est le plus important. La croissance, c'est le plus important. c'est le plus important. Parce que c'est le plus important. Tout à fait. Si on entend, c'est le plus important. Absolument. Absolument. 34% de pauvreté, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui a été fait, c'est que les réformes, c'est le président de la République. C'est le plus important. On aura l'occasion, deux semaines. ou sinon, vous faites avec, avec vraiment, la bénédiction de Salut. Salut, si vous pouvez avoir 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, je vais vous donner, je vais vous donner, pour nous évoquer. 5 minutes, pour nous, mais bon, cette fois-ci, ce sera un livre antenne, pour ne pas, parmi les 4, pour ne pas, vous faites un dernier sujet, pour ne pas, vous évoquer en une minute. Alors, on commence par, Rétu Falmaki, le temps que vous rejoignez, le navire du Québec. Je ne vais pas le faire, c'est pas le faire, c'est pas le faire. Est-ce qu'en 2012, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire une minute. Juste, non, mais, je vais vous donner une minute, je vais vous donner une minute. Je vais vous donner une minute, je vais vous donner une minute. croissance, croissance, nous ne sommes pas 20%, mais nous profiter, parce que, c'est une croissance extravertible. J'ai l'habitude de le dire, c'est une croissance, croissance roussite au morueux. J'ai l'habitude de le dire, c'est une croissance, c'est une croissance, c'est une croissance, c'est une croissance, C'est-à-dire que, aussi, Magistar, il est investi, il est élu par les Sénégalais, il y a des projets, comme, nous avons des projets, etc. Mais, les plus grands projets, au Sénégalais, nous, nous avons des centaines, aussi, c'est-à-dire que, si vous voulez vraiment s'écruiser, ou bien, il y a de l'équilibre de la justice sociale, il faut que, assainir vraiment, la finance publique, c'est très important. L'institution, c'est le budget d'Ivoire, c'est le Dindigo. Il faut dire, il y a tout l'enjeu politique, la société, c'est-à-dire, comme il y a un deuxième mandat, peut-être, il y a un deuxième mandat, il y a un deuxième mandat, il y a un PS, etc. Ou bien, c'est-à-dire, mais, il y a tout l'enjeu électoral, il faut que, il faut sauvegarder ces postes unitaires-là, vraiment. Nous, nous, c'est-à-dire que les Sénégalais, ils sont vraiment, ils sont vraiment, ils sont vraiment, vraiment. vraiment. Il y a aussi, il y a aussi, l'élection locale, avec prorogation, peut-être mandat, comme président, conseil département de l'Union. Oui, c'est-à-dire, mais en 30 secondes, notre économie, n'est pas tuée par le président Maxal, ni par son régime. Je vous rappelle, il y a beaucoup de chantiers, qui sont les privés, nationaux, qui sont les privés, qui sont les plus innovants. Mais, les Sénégalais, ils ont fait le travail, il y a un, les réseaux électriques, tout le réseau électrique, soutenu de Djempe Nianjo, est réalisé par des Sénégalais. Les gares du terrestre, les 3, les Sénégalais, ils ont fait le travail. non mais non 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 mais il n'y a que la guerre n'a qu'elle n'a qu'elle ne kéren n'a qu'elle n'y a qu'elle n'a qu'un qui est l'une facte et tes portes de mais dans la sous-région oui dans le domaine de la cimenterie ou là dans le domaine de btp mais les sénégalais jouent un rôle important et championnat il faut vous mais nous n'allons fermé 100 qui c'est un territoire non il faut quand même il faut quand Tu le crois. Maintenant, par rapport au local, parce que c'est important. Tu sais, dès qu'on a voté l'Assemblée de l'État, ils ont entendu scandales, etc. Mais je vous rappelle, nous avons pris l'élection présidentielle. D'abord, avant l'élection, nous avons pris la politique chaise vide, par essence, pour moi, c'est de la nature. Mais dès qu'on a pris l'élection, le président est, nous avons pris un dialogue national. Quand on a pris le dialogue, les points, les points, les points, les points, les points, les points, les représentants, ils ont dit qu'il faut qu'on regarde le parrainage et le processus de mise en œuvre. Faut qu'on regarde le mode d'élection. Et le fichier électoral. Faut qu'on regarde le fichier électoral, faut qu'on regarde la caution. Maintenant, nous avons pris l'élection locale. Moi, j'ai ma coalition, j'aimerais que le candidat Fatih Niachar Durbel, de faire une caution dans cette zone où je dois faire un cautionnement national. Le dialogue, nous avons parlé avec Paré-Gonti. On doit y aller à l'élection. Au parrainage, il y a beaucoup de frustrations avec M. D'accord. C'est une modalité qu'on a défattée. Paré-Gonti, nous avons pris l'élection. Maintenant, le mode d'élection. Au parrainage, nous n'avons pas pris l'élection. Les élections ne veulent pas détourner la volonté des populations. On privilégie l'élection directe. du maire. Mais quand sera-t-il des agents au maire et des vice-présidents du conseil? C'est une mode d'élection. Nous nous parlons. Donc, le rapport ne se justifie que par le processus. Mais nous, nous sommes prêts pour l'élection. C'est ça. Deuxièmement, le rapport, c'est ce qui nous a dit. Mais attendre. Le processus. Mais c'est à dire, le date, c'est-à-dire que vous le savez. Non, c'est-à-dire qu'il faut dire que, comme nous nous parlons, nous pouvons faire une validation. Nous sommes au plus tard, au plus tard, au mois de mars 2020. Non, nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Mais vous avez vu un pays. Salut. Donc, je termine. un état prévoit tout c'est pour harmoniser c'est pour une stabilité mais les pouvoirs régaliennes d'organiser des élections revues au ministre de l'Intérieur et du Président donc si nous nous devons aussi des choix vont être opérés parce que la démocratie est une bonne chose mais un bon démocrate est une bonne chose stabilisée parce que si nous devons aller vers l'émergence nous devons stabiliser le champ politique le temps de régler certaines choses alors Eric il y a ce sujet là non juste pour répondre à mon ami Moussa il y a le risque de récession c'est le débat de financiers il y a le risque de récession l'artiste de suprême on est loin de là l'artiste de suprême est agi heureusement après de renflouer sa caisse pour pouvoir l'atténuer un peu mais il y a le risque aujourd'hui je rejoins mon ami c'est l'auto de croissance là qui aurait le plus impact c'est les emplois madame le taux de chômage il n'aurait pas de 10% il n'aurait pas de 15% mais il n'aurait pas de 10% il n'aurait pas de 10% parce que tout simplement encore une fois nous nous profiter les Sénégalais nous nous profiter c'est plus les étrangers que les Sénégalais encore une fois il va falloir qu'on repense un peu notre structure économique parce que nous nous devons appauvrir les pays et transits il faut une correction par rapport à ça et puis et puis notre projet nous l'avons plus accenté sur le secteur primaire parce que il y a des gens l'agriculture l'agriculture par exemple ça ça part du secteur primaire l'agriculture par rapport à la vallée mais amour de suffisance on n'a pas encore de suffisant alors qu'on a il faut louer les affos mais là mais ce que j'ai dit c'est un dél non non on n'a pas le suffisant on n'a pas le suffisant nous on n'a pas le suffisant on n'a pas le suffisant nous 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 allons l'adapté émergence c'est sortir la tête de l'eau et sortir de l'eau sortir la tête de l'eau puis sortir de l'eau il y a deux choses différentes mais on est pour savoir mais l'autosuffisance alimentaire tu sors la tête de l'eau mais on n'a pas le fait donc d'où maintenant l'aspect d'industrialisation que le président Maguissal doit le laisser le secteur primaire absolument autosuffisance alimentaire non c'est global non c'est global non c'est global non c'est global déjà aujourd'hui on a trouvé je l'ai dit tout à l'heure on a trouvé le Sénégal à 400 000 tonnes de riz on a trouvé 1 200 000 donc c'est des pas de géants en avant ce sont des décès pour nous d'autres autosuffisances en riz c'est vraiment l'oignon produit horticole la patate douce pratiquement on a atteint l'autosuffisance en ça parce que si je me fais déjà il faut que les Sénégalais puissent vivre dans la vie parce que les Sénégalais ne sont pas les fesses d'elle comprends ? après ils ont préparé comment ils les exporter pour pouvoir valoriser justement le pays concernant maintenant l'élection locale je pense que tu vois le dialogue qui a été qui a été et qui a été l'opposition qui a été le pouvoir est prêt depuis fort longtemps si on demande l'élection on ne va pas comme d'habitude l'opposition est une question qu'elle doit revider c'est à dire l'opposition est une question avant tout qu'on a rapporté l'élection qu'elle était fixée le 1er décembre 2019 le pouvoir n'est pas pas de problème deuxièmement il faut qu'on a fait audit des fichiers électoraux ils n'ont pas de problème encore mieux il faut qu'on a fait audit du processus électoral processus électoral depuis 2016 à 2019 depuis la communication du ministère de l'intérieur communiqué sur les affaires il faut qu'on revoit ça prend du temps et je pense que le ministère de l'intérieur ou le report élection locale est au plus tard le 28 mars 2021 au plus tard ce qui veut dire que le ministre est-ce qu'on a fait ou le plus tard si on parle bien le français au plus tard même 2020 il ne faut pas que alors qu'opposition qu'on a fait nous sommes venus en calendrier républicain ça n'a pas de sens vous avez 10 secondes pour terminer ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ce qu'on a fait la lettre ce qu'on a fait ce qu'on a fait ça arrange tout le monde en réalité c'est le dialogue qui est comme ça absolument alors merci monsieur merci à Maïsa Maïekor Diouf responsable politique président de la plateforme d'accompagnement des jeunes au Sénégal pour l'invitation pour répondre Abdou Mbaï président mouvement Rétufal Maki sans doute je ne sais pas ce qui va se passer merci également à mon ami Eric Bernard Ndour secrétaire national adjoint à la jeunesse de Réumi banquier de formation pour l'invitation pour répondre inviter et remercier également Moussa Sow pour la disponibilité la souplesse vraiment pour répondre à l'invitation il m'a rappelé que vous êtes également coordonnateur national du COSIR Convergence des Jeunesses Républicaines où vous militez ? C'est l'invitation C'est l'invitation C'est l'invitation du COSIR C'est l'invitation